Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui, nous continuons une vie dans un zoo et nous en sommes à la refonte de la clôture des autruches. Allez, c'est parti, on y va et on regarde ce qu'on peut faire. Nous voici actuellement dans le jeu. J'ai rajouté quelques distributeurs à cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui s'amassent pour boire et manger. Il est également la même chose à l'entrée, donc je pense que je vais bouger ces machines puisqu'elles dérangent beaucoup de monde. On a un bouchon encore à cet endroit-là, malgré l'espace que j'ai libéré. C'est quand même fou. Aujourd'hui, nous allons travailler l'enclos des autruches et sachez que j'ai fait tout le backstage. Il est terminé, il est prêt et il fait le tour de l'enclos juste ici. Comme ça, les salariés peuvent sortir de ce côté-là si besoin. On mettra une fausse porte pour cacher ça des visiteurs, un peu comme on a fait dans le hangar, là-bas au bout avec la porte entre-ouverte. Cette grande zone vide ici abritera un restaurant et quelques boutiques, je pense, mais les boutiques seront plutôt au virage ici. Pour commencer, pour l'enclos, sachez qu'on a eu des pleins de bébés. Je les ai tous vendus et on a eu d'autres bébés qui sont apparus, qui font partie de la deuxième génération ou de la première et que je n'ai pas pu traiter. Donc là, pour le coup, on est toujours sur la première génération. J'ai viré les parents. Les N, ce sont ceux qu'on ne gardera pas. Et celui-là qu'on gardera, ce sera tout simplement le meilleur mal, qui est le zéro. Et sachez que je n'ai eu que des autruches le sick. C'est très rare d'avoir des autruches non le sick, en fait. Et du coup, j'aimerais avoir des autruches plus normales, on va dire ça comme ça. Dans cet enclos, je vous rappelle qu'il y a la gazelle de Thompson et également le Springbok. Le Springbok, on a eu un bébé qui a grandi également et qui est également adulte. De ce que je vois, on a trois mâles, on a un mâle alpha et deux mâles normaux. Je ne sais pas s'il y a encore une femelle, je n'ai pas l'impression. Et on a une petite Springbok femelle, en revanche, qui est dans l'enclos. Donc, on va stériliser les mâles qui ne sont pas alpha pour pouvoir s'en séparer, tout simplement. Et on a une petite femelle ici qui, je pense, ne fait pas partie de la même famille. Je ne pense pas que ce soit les enfants. Les parents sont inconnus. Oui, donc celle-là, je ne dois pas la stériliser et elle fait bien partie du zéro. On a deux femelles. Ah non, c'est une gazelle Thompson, celle-ci. Il ne faut pas que je la confonde. Donc, le mâle, on va le relâcher dans la nature. Sans regarder les statistiques, on n'a pas besoin. Cette femelle qui est une Springbok, on la garde. Son petit bébé, on va le garder également. On va mettre le numéro 1. Le mâle ici, on va s'en séparer également. On va le rendre à la nature. Et on va garder le mâle alpha qui a 6 ans. Et normalement, d'un point de vue gestion des animaux, on est bon puisqu'ils ont assez d'espace, assez de plantes, assez de tout. Et sachez qu'on n'est même pas obligé d'être à 100% de bien-être en réalité. Maintenant, on va s'attaquer à la refonte de l'enclos. La clôture va globalement rester comme ceci, parce que je ne veux pas m'embêter avec la discrétion des animaux. On va supprimer tous les arbres et toutes les optimisations des animaux pour enfin les refaire. Le petit point d'eau ne changera pas. Il restera devant la vitre. Mais je pense qu'on va en mettre potentiellement un autre ici. Mais j'ai peur que ce soit trop loin du nettoyeur d'eau. En effet, c'est beaucoup trop loin. Donc on va le laisser là, je suppose. Et on peut mettre peut-être un abreuvoir. Pourquoi pas. On a juste à recommencer le placement des optimisations alimentaires en tapant autruche. La boîte à fourrage, du coup, le jeu baisse automatiquement le terrain. Sachez qu'on va pouvoir corriger ça. On va mettre un petit canard en plastique dans l'eau qu'on va mettre en blanc ou en beige. Histoire de mettre un petit peu de vie dans notre petit étang. Avec tout ça, les autruches doivent être bonnes. Absolument pas. Donc on va rajouter une mangeoire régulatrice à cet endroit-là. On va en rajouter une autre à cet endroit-là. On va leur rajouter un jouet à cet endroit-là. Et là, elles sont bonnes. Ensuite, on va s'occuper des Springboks. Qui, eux, ont des optimisations très différentes. On va mettre un nourrisseur à cet endroit-là. Créer de la clôture. C'est très important. Il faudra qu'on mette une petite boîte à dons à cet endroit-là également. Et il nous reste les jouets. Ouh là, on peut leur mettre une boule à poignée. Et je pense, un sachet senteur qui conviendra à plusieurs animaux en même temps. On va le mettre à côté du jouet des autruches. Et on va mettre le sachet senteur ici dans le coin, à la bonne hauteur. Et enfin, il ne reste que la gazelle de Thompson. Qui bénéficie normalement des mêmes optimisations, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est exactement les mêmes que les Springboks. Donc on n'a pas besoin de mettre plus d'optimisation. Et on voit déjà un animal qui l'utilise. C'est parfait. Pour notre boîte à fourrage, on va tout simplement faire remonter le terrain au-dessus de la barre en bois. Du coup, on a juste à terraformer à la hauteur de notre terrain initial. Et à rapprocher tout ça de la boîte à nourrissage. Et voilà, chose faite. On peut replacer du coup le distributeur de graines pour nos autruches. Maintenant, il va me falloir placer tous les objets. Les cailloux, les arbres, les plantes. Et sachez un truc, c'est que je ne suis pas obligé de mettre des plantes qu'ils apprécient. Donc on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. On va quand même se baser sur leur biome. Et on va quand même correspondre au maximum à ce qu'ils demandent. Pour le terrain, je pense qu'on va rajouter un peu plus de sable pour le rendre un peu plus marron. Et pour rendre ça un petit peu plus désertique. Et on va mettre de l'herbe courte, un petit peu comme ceci. On va regarder si les autruches sont bonnes. Il n'y a pas assez d'herbes longues. On va leur mettre de l'herbe longue ici, contre la clôture. Que c'est à cet endroit-là qu'ils iront le moins souvent. On voit d'ailleurs les plaques que j'ai placées à l'arrière du backstage. Ce n'est pas grave. Donc ça, c'est un endroit où ils iront moins souvent. Du coup, on met de l'herbe longue. On mettra probablement de la nature dessus. Comme ça, nos autruches sont bonnes. La gazelle de Thompson est bonne également. Tout le monde est cool. L'abri, on ne s'en occupe pas puisqu'ils font partie de l'hangard des zèbres. Donc on est très bon à ce niveau-là. Ils ont d'ailleurs la petite porte de ranch ici pour faire un petit peu de déco. Sachez que le but n'est pas de faire de la déco. Le but est de faire tourner un zoo facilement. Et faire en sorte qu'il soit rentable. D'un point de vue rentabilité, on est toujours dans les 40 000 par an à peu près. Cette année, peut-être un peu moins. Parce que j'ai engagé de nouveaux salariés. J'en ai formé deux, je crois. Donc ça va et je n'ai pas remis tous les animaux que je devais gérer surtout. Donc voilà, je vous laisse avec le speed build de la construction de l'enclos. On fait le point juste après. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, après quelques minutes de construction, on va mettre une boîte à dons devant la vitre ici. Puisque les visiteurs sont amenés à venir observer les animaux ici. Ils sont amenés à ne pas observer les animaux de ce côté-là. Et on amène les visiteurs à observer les animaux ici et à leur dortoir. L'enclos, j'ai voulu un truc plat, rempli quand même avec quelques buissons. Le bien-être des animaux ne sera pas à 100% et ce n'est pas obligatoire que ce soit à 100%. Il leur manque un tout petit peu d'espace, mais il suffit que je retire les bébés qui viennent d'être faits. Puisqu'on a eu quelques petits bébés qui sont nés entre deux durant la construction. Ils ont un abri et un terrain à 100%. L'environnement dépasse un peu plus que prévu, mais sachez que même si ça dépasse, ce n'est pas très grave. Puisqu'à un point de vue habitat, au niveau des plantes, ça ne leur compte rien. Ils restent à 100% parce que c'est bien feuillu, c'est bien fleuri, c'est toutes des plantes qu'ils aiment. Et du coup, ils ne sont pas affectés par le bien-être. En revanche, ils bénéficient d'un bonus inter-espèce qui leur donne un petit bonus ici. Et l'optimisation alimentaire n'étant pas à son maximum, ils peuvent ne pas bénéficier d'un pourcentage à 100%. Puisque là, il y a eu des bébés entre deux, donc il faut rajouter des boîtes de nourrissage. Pour l'abri, je ne mettrai pas de lumière puisque c'est un parc qui est de jour. Du coup, la lumière n'est donc pas nécessaire. Pour nos nouveaux pensionnaires, il faut qu'on mette le chiffre 3, il me semble. Puisque c'est notre troisième génération de petits poussins qui sont nés d'un autre couple d'autruches. Et je vois que j'ai beaucoup de femelles, c'est plutôt pas mal. Et ils sont tous leucic. Et j'aimerais vraiment avoir des autruches qui soient normales. Donc j'espère que j'arriverai à trouver des autruches qui n'ont pas d'anomalie de mélanine. Et voilà, globalement, pour leur enclos dominé par un baobab. La prochaine fois, on s'attaquera au restaurant qui vient devant et qui accueillera normalement les sapages ou capucins. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre soutien. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne journée à vous. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501